Bonjour, j'ai acheté ce réchaud de la marque Woodson, modèle KE 2007, en décembre 2019 dans un hypermarché Leclerc. J'ai trouvé le mode d'emploi d'une qualité déplorable, alors je fais cette vidéo pour compenser. Aucun place pour mon produit dans cette vidéo, bien évidemment. Ça m'a tellement saoulé que j'ai jeté ce réchaud, donc je suis obligé de recycler des images et des vidéos de ma vidéo précédente, puisque je ne le possède plus à l'heure actuelle. Donc désolé si les images ne sont pas idéales et un petit peu chaotiques. J'en profite pour remercier chaleureusement Sylvain Cotte et Benoît Arthési pour leur aide dans la vidéo précédente. Pour changer la cartouche de gage, déjà il faut commencer par dévisser la partie haute en métal. Je parle de la partie sur laquelle on pose un plat ou une tasse pour la faire chauffer. Donc bien sûr, ne dévissez pas à main nue lorsque cette pièce est encore chaude. Pour dévisser, tournez dans le sens anti-horaire. Numéro 2, une fois que vous avez déposé la partie haute en métal, enlevez le gros circlip noir en bas de la cloche. Numéro 3, vous pouvez maintenant insérer votre cartouche de gaz dans la cloche rose. Numéro 4, remettez le circlip noir, il empêchera la cartouche de tomber. Numéro 5, revissez la partie haute en métal dans le sens horaire. En la vissant gentiment et progressivement, va arriver un moment où la tétine va percer la cartouche de gaz à son sommet. Il faut visser suffisamment pour que le joint en caoutchouc noir puisse assurer pleinement sa fonction. J'espère avoir été suffisamment clair. Si ça vous a plu, est-ce que vous pouvez me le faire savoir s'il vous plaît en laissant un pouce vers le haut. Et si vous aimez, de manière générale, les solutions aux problèmes de la vie tous les jours, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada